Oui, oui, monsieur le maire, merci. Écoutez, moi je suis tout à fait ravi qu'il y ait un marché qui voit le jour sous la halpugée. Les marchés, comme les commerces de proximité, sont les lieux où il y a un véritable vivre-ensemble, où les gens se côtoient, se parlent, demandent des nouvelles du petit, de la mémé. Il y a une vie, il y a une vie aussi sur les marchés, on prend le temps, on discute avec le commerçant. Mais ça manque un petit peu d'ambition, on ne pouvait pas tout faire tout de suite, mais vraiment, le marché à la halpugée, on pourrait croire qu'il s'agit des halles, des halles enfin à Marseille. Je dis enfin parce que dans toutes les grandes villes, Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, il y a des halles, des vraies halles. Il y en a aussi à Limoges, à Lille, à Narbonne, à Reims, à Dijon et à Menton. Menton, ça parlera, monsieur Galtier, il connaît bien la ville. Les halles, ça devrait quand même être une des ambitions de notre ville. Les halles fermées, j'ai eu l'occasion d'aller récemment à Lyon. Et goûter un petit peu aux produits lyonnais que l'on peut trouver aux halles Bocuse. Alors c'est du haut niveau, mais il y a aussi à Marseille, dans la Provence, tout un tas de produits locaux que l'on pourrait mettre à l'honneur dans des vraies halles. À l'occasion des élections municipales de l'année dernière, j'avais proposé quant à moi, mais je peux vous faire cadeau de la proposition, il n'y aura pas de droit d'auteur, d'installer, de créer des halles, des vraies halles au DOC. Bon, je sais, c'est un projet ambitieux qui demande de grands investissements, mais mon Dieu, qu'ils sont bien placés là. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui était notre projet, mais ça peut être ailleurs. Mais des halles à Marseille, en plus de ces marchés qui voient le jour, ne seraient une ambition pour notre ville et un besoin. Je pense que les Marseillais, ils seraient et ils sont déjà favorables. La Chambre de commerce s'est prononcée favorablement avec un projet sur la place de Gaulle, je crois. Donc vous voyez, ce n'est pas une lubie personnelle. Je pense que c'est un besoin et une nécessité, et ce qui devrait, ce qui correspond à la deuxième ville de France. Alors, je dirais oui au marché, bien sûr. Et puis, ayons cette ambition pour Marseille, qu'enfin, nous puissions voir que les halles puissent voir le jour dans notre belle ville. Merci, monsieur le maire.